Alors ainsi j'ai découvert la dyscalculie et je me suis rendu compte que la dyscalculie c'est d'abord une affaire de disapprentissage. Et vous voyez, moi je connais mieux la dyslexie et je suis toujours dyslexique, on ne change pas, mais j'ai appris des choses intéressantes, c'est qu'en France, on aime beaucoup enseigner le chinois au jour d'aujourd'hui. Ainsi, il y a des classes de chinois en France et dans ces classes de chinois, qui sont les élèves brillants? Ce sont les dyslexiques. Parce que comme vous savez, le dyslexique a des problèmes à mettre ensemble les phonèmes. On prend un mot, un mot brouette, eh bien il a de la peine à mettre ses phonèmes ensemble, mais lui il doit voir le mentier, il doit voir l'objet. C'est ce que font les chinois et le voilà donc en avantage dans cette situation. Au fait, de nouveau, la dyslexie c'est dans beaucoup de cas un problème d'enseignement adéquat. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse, dans le canton de Vaud et dans presque tous les endroits où on a des mesures spéciales pour les dyslexiques, on leur donne des heures supplémentaires. Et à la fin de la session normale, on leur donne encore quelques heures de plus pour qu'ils rattrapent les autres. Ce n'est pas la bonne solution qu'il faudrait. C'est que chacun d'entre nous, chaque élève, chaque enfant ait acquis ce bien-être aussi bien en poésie qu'en mathématiques, de manière à ce qu'il... Attendez, j'ai marqué la phrase juste tout à l'heure. Applaudissements Ces compétences qui sont nécessaires à la vie harmonieuse dans une société démocratique. Voilà, à vous de trouver la méthode pour que l'élève sache sa poésie et sache ses mathématiques. Il y a du boulot, hein ? Applaudissements Applaudissements